Musique C'est vendredi, c'est les avis d'Aixi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une des dernières sorties de la casane, ça s'appelle Against All Odds, c'est une façon de prédire un petit peu le loto, mais on va parler ça plus en détail dans la suite de la vidéo. Alors comme je l'ai dit, Against All Odds, ça va vous permettre à travers un jeu de cartes, parce qu'il y a besoin d'un support matériel et physique que vont être les cartes, et bien vous allez pouvoir lire l'avenir, prédire les numéros du loto, et ça c'est plutôt cool. Alors est-ce que la routine est aussi sympa que ça ? Est-ce que ça va pas faire chier les spectateurs au niveau de la procédure ? Car il y a une procédure, on va voir ça tout de suite. Against All Odds est vendu au prix de 40$ chez Murphys, chez tous les partenaires Murphys, pardon, je les remercie, je pensais à ça, parce que c'est eux qui me l'ont envoyé, donc merci beaucoup Murphys, et vous pouvez l'avoir dans toutes les bonnes boutiques françaises qui sont normalement partenaires avec Murphys, donc voilà, merci à vous. Alors, vous recevez ces jolies boîtes en carton avec à l'intérieur un lien pour aller voir les explications, les explications sont plutôt bien faites, c'est typique de la qualité à la casa, mais vous recevez aussi un jeu de cartes, on a l'impression que si le loto, bon là c'est en anglais évidemment, mais si le loto, la société de loto avait fait un jeu de cartes, ça pourrait très bien ressembler à ça. Donc voilà, je vous montre le dos des cartes, on a vraiment l'impression que c'est du vrai, et évidemment il y a le petit plus, ça j'en parlerai plus tard, le ticket, bon ça c'est pas fourni, c'est à vous de l'inclure, mais voilà, vous pouvez aussi utiliser un vrai ticket de loto pour la révélation, mais j'en parlerai plus tard, donc plutôt satisfait de la qualité du produit. Alors, je sais que vous attendez la démonstration à chaque fois avec impatience, mais avec des tours comme Against All Odds, c'est très compliqué de faire une démonstration, en gros, vous faites couper le jeu de cartes au spectateur, il en garde une moitié, vous en distribuez sur 6 piles, et il prend une carte parmi chaque pile, donc ça nous fait 6 cartes en tout, je sais pas pourquoi je fais l'ascenseur comme ça, mais ça marche quand même, et en gros à la fin, vous aviez un ticket de loto, ou une prédiction sur la table depuis le départ, et les numéros correspondent. Ça c'est vraiment la routine, ce qui se passe réellement, le spectateur coupe, il peut mélanger en coupant, et puis voilà, donc excusez-moi pour le fait qu'il n'y ait pas de démonstration, mais ce que je vous dis, c'est vraiment ce qui arrive, et si vous voulez voir vraiment la routine en soi, mais il n'y aura pas plus que ce que je vous ai dit, vous pouvez aller voir le trailer. On commence par les points négatifs. Il y a un énorme problème, c'est que je ne sais pas comment resetter le tour, ou alors j'ai mal regardé la vidéo, ou alors c'est pas expliqué, mais il y a vraiment un souci au niveau du reset, et surtout qu'à partir du moment où on commence à distribuer partout, 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 on ne sait plus où sont les choses, et ça devient très vite le bordel, et pour ce reset, s'il faut repasser dans la cuisine, refaire ce qu'il faut refaire, et ça va vous prendre deux minutes minimum, je ne vois pas l'intérêt, donc là je suis assez dubitatif sur ce reset. Alors vous allez avoir besoin d'une table pour faire ça, parce qu'il va falloir distribuer, c'est un tour de distribution, et donc ça peut faire chier le spectateur, parce qu'il y a une procédure à suivre, c'est pas comme si, vas-y, choisis six cartes, et puis voilà, ça aurait été beaucoup mieux dans l'idée que je m'en fais, après, toutes les phases sont justifiées et justifiables avec, « Ah mais tu sais, au loto, on fait ça avec les boules, etc. » Peut-être, mais bon voilà, c'est assez procédure, enfin il y a beaucoup de procédure. Les sorties vont toujours être la même, donc évidemment, jamais deux fois la même personne, parce que vous n'avez déjà qu'un ticket de loto, qu'une seule révélation, et ça va être toujours les mêmes numéros qui vont sortir, c'est un peu comme pour ça aussi que le tour fonctionne, mais voilà, vous vous êtes prévenus, il n'y a pas plusieurs façons de faire le tour, il y a une façon, et ce sera toujours la même, et ce sera toujours la même sortie. On passe tout de suite au poids positif. Comme je l'ai dit, le matériel fourni est d'extrême qualité, les cartes glissent parfaitement, c'est pas du bicycle, mais bon, ça fait très très bien le travail, il n'y a vraiment rien à redire sur la qualité. Alors, voilà, je voulais vous en parler, si vous avez un ticket de loto, moi j'ai été faire un loto, bon j'ai pas gagné, ça c'est sûr, mais j'ai été faire un ticket de loto pour avoir une sortie, pour avoir ma prédiction, et ça donne à toute la routine une justification, ça rend la chose beaucoup plus réelle. Et donc voilà, ça c'est le petit conseil qu'ils donnent sur la vidéo, et que je vous redonne ici, c'est que si vous utilisez un vrai ticket de loto comme prédiction, ça va rendre l'effet un milliard de fois mieux. Honnêtement, qui n'a jamais eu la question, est-ce que tu peux prédire le numéro de loto ? Parce qu'évidemment, les gens fabulent le fantasme sur les possibilités du magicien, et non, je n'ai pas le pouvoir de faire allonger les comptes en banque. De quoi ? À quoi vous pensiez ? Oh non, je ne sais pas. Bref, vous, non, je ne peux pas non plus prédire les numéros du loto, mais avec Against All Odds, j'ai ce petit jeu de cartes, toujours dans ma mallette maintenant, même si je ne le ferai pas tout le temps, je sais que si jamais on me dit, je me dis, attendez, j'ai un truc, je me rappelle que loto avait publié ça, et c'est parti. Et donc, c'est bien de pouvoir laisser le spectateur introduire l'effet lui-même, genre, tu ne peux pas faire disparaître ma femme, comme faisait David Stone, et là, il kidnappe la femme, vraiment. Il faut être prêt à toutes les situations, et avec Against All Odds, ça marche. Le jeu a pas mal de potentiel, plutôt que cette routine-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec. Après, il faut creuser un petit peu, c'est sûr. On ne peut pas l'examiner, j'ai oublié de le dire, ce qui peut-être peut porter un préjudice au niveau du magicien, si les spectateurs disent, mais attends, je pense que si vous avez une justification valable et assez bien construite, il n'y aura pas ce souci-là. Bon, à part le reset qui est vachement chiant, et je ne sais d'ailleurs pas comment me reset, le tour est plutôt automatique, il n'y a pas grand-chose à faire, à part distribuer, donc bon, ça peut vous permettre de vous concentrer sur votre présentation. Alors, en gros, c'est très dur de le noter, parce que c'est un très bon tour, et les réactions que j'ai eues des spectateurs sont assez éloquentes, mais en même temps, c'est super chiant à reset, et ça prend de la place, c'est un jeu pour faire un effet. Donc, moi maintenant, j'ai dans ma valise, dans ma petite mallette, et si jamais on me demande de faire ce genre d'effet, je le sortirai, mais pas vraiment avant ou pas dans un set de close-up. C'est plutôt le tour que vous faites à la fin de la soirée, s'il y a des gens qui reviennent pour demander des effets. Ça peut être l'effet où vous pouvez construire toute une histoire autour et vraiment sceller dans l'esprit du spectateur que vous pouvez prédire les numéros du lot. Donc, je vais lui mettre trois cœurs, pardon, c'est un bon tour, peut-être que je ne le ferai pas tout le temps, mais il est dans ma mallette. Au niveau de la difficulté, si on parle du reset, je ne sais toujours pas comment faire. Si on parle de la faisabilité du tour, c'est plutôt pratique, c'est plutôt facile à faire. Je vais mettre deux, voire trois étoiles parce que c'est vrai que le reset, c'est la mort. Donc voilà, trois étoiles. Alors, je n'ai pas vraiment de produits similaires par rapport à Against All Odds. Un effet de type confabulation peut-être pourrait produire la même sensation au niveau de la routine pour les spectateurs, mais sinon, c'est plutôt unique. Je sais, j'avais vu un tour dans le WPR de nos amis anglais, le Wizard Product Review, il faisait ça, mais ça coûtait une blinde et bon, c'était dans la même veine, mais voilà quoi. Sinon, c'est assez unique comme façon de faire. Après, je suis sûr qu'il y a moyen, il y a des tours, des routines qui existent avec des cartes normales, des cartes à jouer. Mais bon, Against All Odds, c'est pas un mauvais tour et puis ça a le mérite de faire le boulot. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens, pardon. Pour tout suivre de nos actualités, Facebook, la page Facebook de MagiTest, MagiTest.com, toutes les critiques écrites par mes camarades et évidemment, abonnez-vous à la chaîne des amis d'Alexis, ça fait zizir au petit cœur. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501